salut à tous c'est André bienvenue dans cette grande vidéo ce long cours marketing le sujet du jour le copywriting je vais essayer de vous apprendre ce que je sais sur l'écriture persuasive alors à qui s'adresse cette vidéo et bien cette vidéo elle est principalement destinée aux infopreneurs donc naturellement les blogueurs mais également les youtubeurs et également les podcaster pourquoi est-ce que finalement cette technique d'écriture s'adresse à tous les infopreneurs et bien en réalité vous allez en avoir besoin pour l'ensemble de vos contenus il y a déjà un contenu qui est évident qui est la page de vente la page de vente elle peut être écrite ou elle peut être vidéo évidemment si elle est écrite et que vous utilisez les stratégies de copywriting vous aurez un meilleur taux de conversion mais si vous faites une page de vente vidéo vous aurez également besoin de structurer votre page de vente pour la rendre intéressante et dans cette vidéo on va aussi parler structure il ya un autre type de contenu pour lequel le copywriting est très intéressant ce sont vos contenus gratuits donc pour un blogueur ça va être les articles pour un podcaster ça va être des audios et pour un youtube heures ça va être des vidéos le copywriting propose un ensemble d'outils qui vont vous permettre d'engager l'audience donc d'obtenir des résultats qui sont beaucoup plus intéressants par rapport au nombre de partages par rapport à la quantité de trafic par rapport au nombre de commentaires le copywriting vous permet de créer des contenus qui vont générer de l'engagement de l'intérêt et finalement entre un créateur de contenu qui va utiliser les stratégies de copywriting et un créateur de contenu qui va n'en utiliser aucune il y aura vraiment le jour et la nuit en matière de résultats et je vais vous expliquer pourquoi on va rentrer maintenant un peu dans l'intérêt de la chose maintenant qu'on a vu que ça s'intéressait enfin que c'était quelque chose qui était con que qui était comment dire qui s'adapter à l'ensemble des infopreneurs la question c'est pourquoi pourquoi s'embêter à faire du copywriting après tout si vous voulez créer du contenu bien vous créez votre vidéo vous créez votre article de blog et puis c'est terminé le problème c'est que sur internet vous avez deux époques vous avez l'époque actuelle qui est une époque de concurrence intense et vous avez un peu les jours heureux les happy days du démarrage c'est vrai que pour les créateurs de contenu qui se sont lancés sur internet il y à une dizaine d'années la concurrence était très très faible par exemple dans mathématiques celle du webmarketing vous aviez deux ou trois personnes qui officiaient par exemple un des premiers c'est olivier roland vous avez ensuite jean rivière qui est arrivé donc c'est on va dire ceux qui sont peut-être les plus anciens sur sur la thématique aujourd'hui la concurrence elle est beaucoup plus beaucoup plus élevée à l'époque des happy days à l'époque des jours heureux donner de l'information pure et dure était suffisante ok donc là vous n'aviez pas réellement besoin de copywriting parce que vous étiez tout seul et quand vous expliquiez à quelqu'un comment avoir du trafic comment créer un blog wordpress etc donner de l'information pure et dure était suffisant aujourd'hui vous avez des dizaines et des dizaines d'acteurs le marché beaucoup plus concurrentiel et donc donner de l'information ne suffit plus parce que l'information n'engage pas le lecteur ou la personne qui regarde une vidéo sur youtube pour faire une comparaison un texte sans copywriting c'est un texte de loi et un texte avec copywriting et ben ça serait un scénario de star wars c'est à dire que d'un côté vous avez quelque chose qui est froid qui est purement informationnel qui vous donne des éléments de la loi et de l'autre côté vous avez quelque chose qui est conçu pour divertir et pour que vous soyez happé par l'histoire pour que vous rentriez dans l'histoire et que vous n'ayez jamais envie d'en sortir donc on se rend bien compte que entre le scénario d'un star wars d'une côté d'un côté et un texte de loi de l'autre côté il ya vraiment un monde en matière d'intérêt je vous mets au défi de lire le code civil pendant deux heures sans vous ennuyer par contre vous pouvez tout à fait regarder un film hollywoodien pendant deux heures sans vous ennuyer et ça c'est principalement dû aux techniques de copywriting qui sont faites pour vous scotcher donc l'intérêt du copywriting en réalité c'est d'obtenir de l'engagement de la part de votre audience c'est donner envie aux gens de plonger dans vos contenus de les regarder en entier c'est donner envie aux gens d'en consulter non pas un seul mais plusieurs c'est donner envie aux gens de s'inscrire à votre newsletter parce qu'ils vont aimer ce que vous leur proposez et c'est bien sûr donner envie aux gens d'acheter vos produits parce qu'en utilisant les techniques de copywriting dans vos pages de vente vous allez obtenir de meilleurs taux de conversion donc le copywriting est un super outil pour vos vidéos pour vos articles pour vos audio ça permet de créer du contenu gratuit qui va engager l'audience qui va créer une relation avec l'audience qui va fidéliser l'audience bien sûr quand l'audience a confiance en vous qu'elle est fidélisée et bien faire des ventes est infiniment plus facile c'était ce que j'avais expliqué dans ma grande vidéo comment vendre n'importe quoi à n'importe qui évidemment si votre page de vente est tué et évidemment quand vous avez ce lien cette confiance si vous proposez des pages de vente écrite avec les techniques de copywriting vous allez obtenir des résultats qui vont être beaucoup plus intéressant donc aujourd'hui dans cette longue vidéo vous allez tout savoir sur le copywriting on y va tout de suite alors ce que vous allez comprendre maintenant c'est que le copywriting en réalité comporte deux aspects le copywriting c'est comme le corps humain le copywriting c'est comme le corps humain à savoir que il y a le squelette et il y a la chair donc pour illustrer un être humain il est bien constitué de son squelette et de sa chair et l'un ne va pas sans l'autre et bien le copywriting en fait ce sont les deux choses le squelette c'est comment vous allez structurer votre texte ou votre vidéo ou votre audio ou votre page de vente ok c'est la structure qui vous permet de capter l'intérêt du lecteur et de lui donner envie de lire la suite là ce sont des techniques qui se rapprochent énormément de ce que font les scénaristes dans les films je vous ai déjà parlé de star wars il faut savoir que à hollywood les scénarios ne se construisent pas n'importe comment il ya un certain nombre de recettes d'ingrédients qui ont été développés au fur et à mesure des années et qui permettent de garder l'intérêt du spectateur est d'ailleurs ils utilisent tellement ça à hollywood que parfois on a l'impression que tous les films se ressemblent c'est caractéristique dans les films de super héros si vous regardez toute la série des marvel donc les spider-man mais également les dc comics les batman les avengers etc etc on a toujours plus ou moins les mêmes ressorts et les mêmes enchaînements dramatiques dans les films tout simplement parce que on suit des recettes éprouvées les studios mettent tellement d'argent dans ce genre de film qu'ils ne veulent prendre aucun risque donc on demande aux scénaristes de coller à des modèles scénaristique qui garantissent que les spectateurs vont aimer le film donc ça c'est vraiment la partie squelette c'est la structuration du texte c'est la structuration la page de vente c'est la structuration de votre vidéo et la deuxième partie c'est la chair ben écoutez c'est la partie visible c'est la partie jolie c'est en gros comment écrire comment bien écrire pour persuader comment persuader avec l'écriture encore une fois je dis écriture c'est pas que pour les blogueurs si vous êtes youtube heures vous pouvez tout à fait utiliser ces stratégies dans vos vidéos le copywriting ça fonctionne à partir du moment où on crée un contenu qu'il soit écrit ou non donc pour résumer le squelette c'est la structuration de votre contenu donc c'est ça s'appuie sur des stratégies scénaristique on va parler ici de storytelling donc de votre capacité à transformer votre savoir en histoire et ensuite ça repose également sur les stratégies d'écriture qui rendent l'écriture plus agréable plus fluide plus persuasive et lorsque vous maîtrisez le squelette et la chair là vous obtenez vraiment des résultats très intéressants parce que vous pouvez vous différencier de vos concurrents même si votre thématique est bouchée vous obtenez une fidélisation de l'audience vous arrivez à vous créer une base de fans et bien sûr quand vous avez une base de fans et que vous commencez à leur proposer des produits et bien là vous obtenez des résultats intéressants d'un point de vue financier donc on y va tout de suite avec la première partie qui est le squelette le squelette c'est à dire la structure générale de votre texte son architecture comment vous devez le construire on va se rapprocher ici des méthodes de scénario on va utiliser en fait ce qu'on appelle communément le storytelling c'est à dire comment on fait pour raconter une histoire donc déjà pourquoi est-ce qu'on s'embête à structurer d'une façon à rendre le contenu plus intéressant et bien tout simplement parce que sur internet vous avez deux époques vous avez on va dire l'époque actuelle et vous avez un peu l'époque je vais dire happy days les jours heureux l'époque du démarrage tout ce qui est métier infopreneur c'est quelque chose qui est apparu à la fin des années 90 début des années 2000 et donc à cette époque le marché était beaucoup plus réduit et le nombre d'acteurs en ligne était également très faible je prends par exemple l'apprentissage de la musique si vous vouliez apprendre à jouer du piano avec internet au début des années 2000 eh bien il y avait juste un ou deux blogueurs qui étaient sur place finalement il avait la chance de pouvoir avoir la plus grosse part de gâteau aujourd'hui si vous voulez apprendre à jouer du piano grâce à internet vous avez en face de vous des applications donc à installer sur smartphone ou sur tablette et vous avez aussi une quantité de blogueurs et de youtube heures qui vous propose tous d'apprendre à jouer du piano donc comment faire pour exister quand la concurrence est forte aujourd'hui on est dans cette situation avec une concurrence qui est forte là on avait une concurrence qui était faible quand la concurrence était faible il suffisait de balancer juste quelques informations ben voilà comment faire ses gammes comment je sais pas améliorer la vitesse de son jeu donc on avait des articles qui étaient des articles très tuto très tutoriel et en gros ça suffisait pour gagner sa vie et ben voilà vous avez des gens par exemple dans mathématiques celle du web marketing des gens qui étaient là à l'époque des happy days qui selon moi sont loin d'être les meilleurs mais qui bat qui vivent sur une espèce de rente de situation parce que ils ont pu se créer une audience énorme de par leur ancienneté donc c'était les premiers sur le marché tant mieux pour eux aujourd'hui faire du tuto piano ou du tuto marketing pur et dur ne suffit plus parce que la concurrence est forte et que finalement si vous êtes dans le piano ben tout le monde va vous expliquer comment faire ses gammes et tout le monde sait à peu près expliquer aux gens comment faire ses gammes donc il faut amener autre chose il faut amener autre chose et justement cette chose c'est le storytelling c'est ce squelette qui va rendre le contenu plus intéressant donc aujourd'hui le tuto est toujours quelque chose de valable les gens vont toujours chercher dans les moteurs de recherche comment apprendre le piano etc etc mais si vous voulez vous différencier il faut y intégrer le paramètre histoire les histoires c'est quelque chose d'extrêmement puissant si on se plonge dans l'histoire de l'humanité on se rend compte qu'il y a de grands mythes de grandes légendes qui ont traversé les âges et qui ont structuré la manière dont les hommes fonctionnent vous avez par exemple certains récits religieux qui reprennent des éléments qui sont tout à fait des éléments scénaristiques la bible regorge l'ancien testament par exemple regorge d'épisodes qui marquent les esprits par exemple salomon qui rend la justice en voulant découper un bébé en deux vous avez des mythes encore plus anciens comme l'histoire de gilgamesh qui est une des plus anciennes légendes humaines qui est une des plus anciennes légendes connues il faut vraiment imaginer les groupes d'hommes et de femmes et d'enfants il y a plusieurs milliers d'années qui se réunissait autour du feu le soir pour écouter des histoires non seulement pour se divertir mais également pour faire passer des messages universels une fois qu'on a cette image du compteur autour du feu on se rend compte à quel point c'est un levier qui est puissant pour intéresser les personnes ainsi si vous voulez enseigner des valeurs à un enfant il est beaucoup plus pertinent de lui raconter des histoires frappantes plutôt que de lui réciter le code civil je prends un exemple tout simple si vous racontez à un gamin l'histoire de l'enfant qui criait au loup que l'on connaît tous c'est à mon avis bien plus efficace que de lui citer le texte de loi qui interdit de faire des fausses alertes et je pense que cet exemple il résume vraiment la puissance des histoires sur l'esprit humain donc pour exister dans une thématique dans laquelle la concurrence est forte vous devez absolument intégrer ce paramètre histoire c'est à dire prendre un tutoriel prendre une information qui est brute et faire cette transformation en histoire justement comment faire c'est ce qu'on va voir maintenant moi je vais vous proposer une stratégie scénaristique que j'aime bien utiliser qui fonctionne super bien alors c'est pas de moi ça vient d'un bouquin qui s'appelle story brand que un bon ami à moi m'a recommandé c'est de miller je sais pas je crois que c'est donald miller voilà story brand donald miller c'est un bouquin qui est écrit par un spécialiste du marketing qui justement lui structure tous ces messages de vente autour d'une trame scénaristique qu'on retrouve dans plein de films et moi pour m'en rappeler justement plutôt que de l'apprendre par coeur je me souviens du film en question et en fait le film en question vous l'avez peut-être déjà vu alors c'est pas le plus grand film de tous les temps mais ça illustre super super bien le truc c'est highlander highlander si vous vous souvenez de l'histoire du film highlander et bien vous n'oublierez jamais le message du bouquin story brand donc là on voit d'ailleurs encore une fois la puissance des histoires pour marquer les esprits c'est à dire que si vous me demandez de réciter story brand je sais pas mais si vous me demandez de retrouver les idées de story brand grâce highlander je m'en souviens non highlander c'est quoi highlander c'est un film des années 80 avec shun connery et christophe lambert et dans ce film qu'est ce qu'on a là on a christophe lambert qui est un fermier ok en écosse donc c'est un simple villageois en écosse il a une vie basique donc il est amoureux d'une femme etc etc et puis un jour il découvre par hasard qu'il a un pouvoir donc on a une situation de départ et on a l'événement inattendu donc un le départ voilà on vous présente le villageois sa femme sa vie on ne peut plus banal et un jour il ya ce qu'on appelle l'élément perturbateur le pouvoir au hasard perturbateur au hasard d'un accident il va se rendre compte qu'il est immortel ok l'élément perturbateur va déclencher des problèmes des problèmes qui sont plus grands que le héros ok notre héros c'est monsieur tout le monde il ya l'élément perturbateur il se retrouve face à des problèmes qu'il n'arrive pas à gérer qu'est ce qui se passe dans le film et bien quand christophe lambert découvre qu'il est immortel les autres villageois sont terrorisés il est donc chassé de son village donc il est chassé donc déjà un lui-même est perdu parce qu'il comprend pas ce pouvoir mais en plus de ça il se retrouve chasser donc un le départ la situation de départ de l'élément perturbateur 3 le problème plus grand que le héros là il va rencontrer son mentor va rencontrer son mentor dans le film c'est shun connery shun connery est comme lui un immortel et c'est shun connery qui va le guider donc shun connery va l'initier au maniement des armes il va lui expliquer ce que c'est que cette histoire d'être immortel il va lui expliquer que il ya quelques immortels sur terre qui qui se combattent les uns les autres et le seul moyen de le tuer c'est de lui couper la tête donc tout le monde se bat à l'épée et quand à la fin il n'en reste plus qu'un il a le pouvoir ultime ou je sais pas quoi bon voilà donc il est aidé par un mentor le mentor au fil de l'histoire va l'amener à la confrontation va l'amener donc à progresser progresser pour arriver à la sixième étape qui est le 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 comment dire le l'accomplissement de la mission etc etc l'accomplissement de la mission donc une situation de départ un élément perturbateur un problème plus grand que le héros l'aide du mentor le mentor vous êtes à progresser pour réussir à vous accomplir pour vous faire progresser vous même d'un point de vue personnel pour pouvoir en tirer une leçon et si on réfléchit bien cette stratégie scénaristique que vous allez retrouver dans plein plein de films je veux dire là vous pouvez remplacer christophe lambert par luke skywalker le le mentor c'est obi-wan kenobi et luke skywalker qui est un simple ado attardé devient le héros de la résistance et sauve le monde ok on retrouve dans des dizaines et des dizaines de films cette structure vous pouvez l'adapter à plein de contenu je reprends l'exemple du piano situation de départ vous êtes pianiste débutant vous avez envie de jouer vous savez pas comment faire il ya un élément perturbateur c'est que les années passent vous avez cette passion pour la musique et un jour vous décidez vous décidez de vous y mettre problème c'est que vous êtes dépassé par la difficulté vous êtes dépassé par la difficulté parce que ben voilà vous installez des applications gratuites vous achetez un piano vous pianotez vous prenez bien quelques leçons mais vous manquez d'envie les résultats arrivent pas assez vite vous n'êtes pas assez régulier et ben tous ces éléments font que vous stagnez voilà le mentor le mentor c'est vous c'est l'infopreneur prof de piano moi je vais vous aider je vais vous guider moi je suis passé par là je comprends ce que c'est que de galérer parce que moi même je suis un autodidacte du piano mais regardez les résultats que j'ai obtenu voici ce que vous aussi vous pouvez faire en travaillant vos gammes de cette façon si vous voulez progresser travaillez vos gammes comme je vous l'indique vous pourrez arriver à l'étape finale de l'accomplissement vous pourrez alors arriver à l'étape finale de l'accomplissement et obtenir les résultats dont vous avez envie et voilà comment avec une trame scénaristique on transforme un tuto voici comment faire vos gammes qui va n'intéresser personne qui a déjà été vu mille fois en une histoire dans laquelle votre audience et le héros et vous l'infopreneur vous êtes le mentor la situation de départ l'élément perturbateur le problème qui est plus grand que le héros vous le mentor qui aidera progresser de manière à aider le héros votre client à s'accomplir à en tirer une leçon de vie et à passer à l'étape suivante voilà comment on arrive à structurer des tutoriels en des contenus qui sont mille fois plus intéressants et donc l'idée de base déjà du copywriting c'est d'utiliser ce squelette cette structure dans vos pages de vente mais également dans vos contenus donc dans vos articles de blog ou alors dans les trames de vos vidéos youtube ou de vos podcasts alors évidemment ce n'est pas la seule trame scénaristique qui existe si vous lisez les règles élémentaires pour l'écriture d'un scénario de blake snyder vous en découvrirez plein d'autres mais celle ci fonctionne très bien et c'est rigolo parce que je m'en souviens justement parce que je l'appréhende sous la forme d'une histoire donc tout simplement je me rappelle de l'histoire d'highlander et j'essaye de suivre les mêmes étapes lorsque je veux faire des contenus qui sont orientés copywriting donc ça c'est la partie squelette architecture générale d'accord mais je voulais dit le copywriting c'est le squelette plus la chair donc on va voir maintenant comment on fait pour utiliser les techniques d'écriture pure et dure car c'est un peu comme une cathédrale on a fait la structure on a posé les pierres de la cathédrale ok mais une cathédrale ne serait jamais vraiment réussi s'il n'y avait pas les rosaces s'il n'y avait pas les gargouilles s'il n'y avait pas la décoration toute la décoration gothique le portail les statues etc donc le squelette la structure c'est vraiment la charpente la déco tout ce qui va rendre la chose complètement magnifique c'est les techniques d'écriture le squelette la chair la charpente les décorations le moteur de la ferrari la belle carrosserie voyez ça marche toujours par deux si on veut faire quelque chose qui est mémorable qui est magnifique qui sort de l'ordinaire qui est différent de ce que l'on a vu ailleurs donc ça nous amène à la deuxième partie après le squelette vient la chair la technique ou plutôt les techniques d'écriture alors là il faut bien comprendre un truc c'est que ici vous êtes face à quelque chose qui est infini vous êtes face à quelque chose qui est infini c'est comme si je vous disais 15 techniques de peinture il n'y a pas 15 techniques de peinture regardez l'ensemble des tableaux les plus célèbres que ce soit de vincy de picasso des impressionnistes ou en art contemporain c'est impossible de lister 15 techniques de peinture ou même sans technique de peinture il ya toujours une autre façon de faire avec la crie avec l'écriture c'est exactement la même chose je peux pas vous lister la liste intégrale des 300 ou même des mille techniques de copywriting tout simplement parce que il ya toujours une autre manière d'écrire il ya toujours une autre manière de faire mais il ya quand même des grandes règles que je vais partager ici avec vous en tout cas moi c'est ce que j'aime dans le copywriting c'est que finalement c'est une manière qui est c'est une matière qui est un peu infinie c'est comme la musique je vais pas vous dire voici les 20 façons de composer un morceau parce qu'il existe une infinité de composer un morceau et vous aurez toujours un artiste qui va trouver un nouveau son une nouvelle sonorité des nouveaux accords des nouveaux rythmes et vous allez vous dire mais c'est quoi ce truc j'ai jamais rien entendu pareil c'est génial donc il n'y a pas de liste absolue de techniques de copywriting ça ne peut pas exister parce que c'est de l'écriture c'est presque de l'art en tout cas c'est du bel artisanat il ya toujours d'autres façons de faire et je veux quand même dans cette vidéo vous donner des grandes stratégies de copywriting qui fonctionnent et qui vous permettront d'obtenir vraiment des résultats plus intéressants le premier truc que vous devez comprendre c'est que le copywriting ça commence toujours avec le titre et là enfin ça m'énerve parce que c'est super mal compris quand on dit aux gens vous devez apprendre à rédiger des titres les gens ils font putaclic putaclic vous avez toujours les gros beubeux là qui vous écrivent les putaclic dans les dans les commentaires que ce soit sur facebook ou sur youtube dès que vous parlez titre une espèce de débilos cela qui vient nous dire que les titres c'est les putaclic n'importe quoi le titre c'est juste fondamental la majorité des gens ils vont pas cliquer les titres donc si vous avez un mauvais titre tout le travail qui est fait derrière il sert à rien d'accord tout le travail qui est fait derrière ne sert à rien parce que c'est la porte d'entrée c'est comme si vous aviez une boutique c'est la caverne d'alibaba c'est la plus belle boutique de la rue mais vous avez une vitrine qui est dégueulasse qui est poussiéreuse qui est noir et bien les gens ils n'ont pas envie de rentrer et donc ils vont pas voir votre superbe boutique le titre c'est la porte d'entrée c'est absolument fondamental de le travailler pour le travailler vous avez un guide gratuit à télécharger le lien est dans la description je vous ai listé 124 exemples de titres pour pouvoir faire des titres qui sont plus cliqués et encore une fois c'est pas une histoire de putaclic ce que les gens comprennent pas avec le putaclic c'est que le putaclic en fait c'est un problème de décalage le putaclic c'est quoi c'est un décalage entre la promesse et le contenu donc si je vous fais le truc typique c'est les cinq secrets des milliardaires voilà vous avez un article qui s'appelle les cinq secrets des milliardaires les milliardaires ou alors comment devenir millionnaire comment devenir millionnaire je sais pas en quinze jours comment devenir millionnaire un million en quinze jours le problème donc là vous avez une grosse promesse et le problème derrière c'est que le contenu il est pourri ça c'est du putaclic ça c'est du racolage vous avez utilisé un titre très attractif avec une énorme promesse et derrière vous n'avez pas délivré la promesse c'est une espèce d'escroquerie intellectuelle en réalité par contre si vous êtes en mesure d'écrire un article vraiment détaillé qui donne des stratégies pas à pas qui permettent d'obtenir des résultats financiers impressionnants j'ai ça doit être possible peut-être pas en quinze jours certainement plus longtemps que ça eh bien oui vous avez raison d'utiliser ce genre de titre si le contenu correspond à la promesse du titre pour moi il n'y a pas de putaclic donc ça c'est pour en finir avec cette critique gratuite qui m'agace de la part de gens qui comprennent pas ce que c'est que le marketing le titre c'est super important c'est la porte d'entrée si vous le ratez tout le travail ne sert à rien je veux dire si le titre de votre page de vente est nul personne ne va lire votre page de vente vous perdez déjà la moitié ou les trois quarts de vos ventes à cause du titre il faut les travailler les titres donc je vais pas vous faire le cours sur les titres ici vous pouvez télécharger le guide gratuit dans avec le lien qui est dans la description la stratégie suivante que je vais vous donner en matière de copywriting c'est le conseil que je donne à ma fille en matière d'écriture ma fille à l'heure où j'enregistre cette vidéo elle est en cinquième et elle s'amuse des fois à écrire j'ai remarqué qu'elle aimait bien écrire donc des fois elle me pique mon ordi et puis elle écrit des petits textes etc et donc bah comme elle débute elle fait un certain nombre d'erreurs et l'erreur principale c'est que bah elle a plein d'idées en tête mais elle n'arrive pas à les retranscrire donc elle fait des phrases qui sont super longues elle fait des phrases qui font des lignes des lignes des lignes des lignes et des lignes plein de virgules des virgules plein de que plein de dons plein de alors plein de messie etc etc et on arrive avec des trucs qui sont assez indigestes ça c'est une erreur très courante chez les gens qui commencent à écrire en ligne c'est que ils ne comprennent pas que le rythme est la clé donc ce qu'il faut faire ce sont déjà des phrases courtes et plus l'idée est complexe plus le produit est énorme plus l'article va aborder une variété de sujets plus vous devez faire court plus vous devez faire des phrases en mode sujet verbe complément point sujet verbe complément point sujet verbe complément point couper donc vous allez prendre un espèce de sécateur et à chaque fois qu'il ya une virgule à chaque fois qu'il ya une conjonction de coordination à chaque fois qu'il ya une phrase subordonnée vous coupez vous mettez un point et vous refaites une autre phrase donc vous n'allez pas dire voici la méthode peu connue qui donne des résultats extraordinaires et que la plupart des gens qui font du piano devrait connaître vous allez faire vous faites du piano point d'interrogation cette méthode donne des résultats extraordinaires point elle mérite la peine d'être connue point donc voyez c'est très simple mais ça rend vraiment la lecture beaucoup plus efficace l'autre stratégie c'est d'utiliser ce que j'appelle des mots d'influence alors les anglais disent power words les mots puissants mots puissants je trouve que ça veut rien dire donc moi je dis mots d'influence sont des mots qui amènent de l'emphase sont des mots qui frappent des mots qui scotchent des mots qui étonnent des mots qui donnent envie aux gens d'en savoir plus par exemple au lieu de dire le résultat est intéressant vous allez dire le résultat est stupéfiant au lieu de dire à chaque fois que je parle de cette méthode à mes clients ils sont étonnés vous allez dire à chaque fois que je parle de cette méthode à mes clients il me demande de répéter trois fois vous n'allez pas dire augmenter vous allez dire exploser vous n'allez pas dire facile vous allez dire à la portée d'un enfant de deux ans vous n'allez pas dire compliqué vous allez dire qu'on s'arrasse les cheveux pendant des heures avant de trouver la moindre solution chacun de ces mots c'est comme une petite dose de nitroglycérine sur votre texte ça fait exploser les mots ça fait pétiller la page ça rend la lecture beaucoup plus agréable et beaucoup moins neutre que les des mots simplement basique donc là il faut simplement oser et en faire un petit peu plus après tout si vous êtes sur internet vous devez aussi agir comme quelqu'un qui veut attirer les foules quelqu'un qui veut convaincre quelqu'un qui veut interagir donc il faut être un peu étonnant je sais pas si vous avez l'habitude d'aller sur les marchés ou dans les foires expos mais vous avez toujours des camelots qui présentent des produits et qui en font des démonstrations observez les mais ces gens-là utilisent quantité d'artifices qui fait que souvent les gens il reste 15 20 minutes devant eux à regarder la démonstration du produit pour pouvoir l'acheter donc ils gesticulent ils parlent fort ils interpellent les gens ils s'avancent vers eux ils lèvent les objections ils en font un petit peu des caisses alors bien sûr il s'agit pas de devenir une espèce de caricature et de mettre des machins qui clignotent dans tous les sens et de faire le mauvais marketeur il s'agit simplement de se rendre un peu plus voyant un peu plus intéressant imaginez une soirée costumée si vous vous pointez avec un tee shirt beige des baskets blanches et que vous regardez vos pieds vous avez quand même peut-être moins attirer l'intention que quelqu'un qui arrive avec une chemise jaune pétard qui sourit qui discute avec les autres c'est simplement de ça dont il s'agit et d'utiliser cette stratégie avec des mots la technique d'écriture suivante est très simple c'est celle qui consiste à utiliser des enchaînements des enchaînements et vous pouvez le faire sous forme de questions ou sous forme de points de suspension imaginez que vous ayez un article avec un certain nombre de paragraphes alors les paragraphes on en parlera après voilà vous avez un certain nombre de paragraphes avec des phrases courtes et des paragraphes courts faites des paragraphes de deux trois quatre lignes maximum ok il faut que les gens aient envie de passer de ce paragraphe là à celui là de celui ci à celui là de celui ci à celui là celui ci à celui là l'idée c'est d'utiliser un petit teasing qui va leur donner envie d'aller un petit peu plus loin je sais pas là moi vous avez un tutoriel sur comment faire du piano et là vous parlez je sais pas moi de comment améliorer la vitesse de ses doigts et puis donc la vitesse des doigts et puis là vous parlez de comment être motivé à travailler tous les jours ok donc vous avez construit votre article sous forme d'une structuration scénaristique comme je voulais expliquer et bah de là pour passer de là à là vous allez dire une petite phrase qui va faire l'enchaînement par exemple est ce que vous avez envie de lire la suite pour l'interrogation maintenant que je vous ai parlé de la vitesse des doigts je vais vous donner une autre astuce qui est encore plus importante donc par cette petite phrase vous donnez envie aux gens d'aller voir la suite il en existe plein donc sous forme de questions donc est ce que vous voulez en savoir plus dans ce genre là avec tous les synonymes qui peuvent exister ou alors en mode point de suspension du genre est ce que j'ai découvert à ce moment là m'a vraiment permis d'obtenir des résultats intéressants et je vais partager avec vous tout de suite point de suspension moi je lis ça qu'est ce que j'ai envie de faire c'est de lire le paragraphe suivant etc 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 donc à vous d'être imaginatif c'est pour ça que je vous disais qu'il n'y a pas de liste définitive de copywriting parce que là on peut faire un peu ce qu'on veut vous voyez c'est une matière qui est libre c'est pas une matière qui est imposée alors juste un mot comme je vous l'avais dit sur la taille des paragraphes il y a une tendance moi que je trouve fatigante et j'ai refusé des articles invités parce qu'il y avait des gens qui faisaient ça il y a une tendance qui est à faire un paragraphe une phrase c'est à dire que les gens ils font ça ils font un paragraphe une phrase un paragraphe une ligne alors moi je suis d'accord qu'il faut aérer je suis d'accord qu'il faut rythmer mais quand c'est trop moi ça fait l'effet inverse et je trouve ça décousu donc faites pas un paragraphe une phrase faites pas un paragraphe une ligne faites plutôt des paragraphes de deux ou trois phrases deux ou trois phrases trois quatre lignes maximum ok fait pas des longs pavés mais faites pas non plus une ligne égal un paragraphe parce que ça rend la chose vraiment fatiguante pareil avec les questions on parle souvent de ton conversationnel il ya une tendance aujourd'hui qui consiste à truffer le truc de questions et c'est pareil ça rend le enfin moi j'aime pas du tout lire ce genre de trucs alors il ya des marquetteurs dans mathématiques qui le font moi j'aime pas trop et pareil je refuse des articles invités parce que quand je lis ça ça me tape sur le système c'est un truc qui consiste à dire cette technique en interrogation c'est la meilleure technique du monde que vous pourrez trouver les résultats ils vont vous scotcher nanani nanana ce que ça fait quand on applique point d'interrogation ce que ça fait quand on applique eh ben ça fait ceci ça fait ceci ça fait cela et question 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 alors moi je trouve que les questions c'est bien utiliser ça c'est bien mais c'est une question de dosage quand on fait trop souvent c'est juste gavant c'est comme les points d'exclamation point d'exclamation la ponctuation c'est intéressant copywriting point d'exclamation mais imaginez quelqu'un qui met des points d'exclamation à chaque phrase incroyable ce que j'ai découvert va changer vos vies et je vais le partager avec vous vous avez vraiment une chance incroyable que je parle avec vous de cette technique de piano et voyez vous mettez des points d'exclamation à chaque truffe à la fin c'est juste insupportable donc si vous voulez utiliser les points d'interrogation c'est très bien les points d'exclamation c'est très bien mais deux ou trois fois pas plus pas plus parce que c'est comme quelqu'un qui crie tout le temps quelqu'un qui crie tout le temps on finit par ne plus l'écouter alors que quelqu'un qui parle doucement qui parle peu qui mesure ses mots en général on lui prête attention il y avait un homme politique qui s'appelait henry kissinger allez voir ses interviews sur youtube le mec qui parle monocorde aucune emphase chaque phrase et est pesé il était secrétaire d'état donc c'est l'équivalent de ministère des affaires étrangères aux états unis je crois dans les années 70 et les indictions toutes cinq machins et c'est incroyable parce que dès qu'il parle je sais pas il a une espèce de charisme qui ressort et c'est vers lui que ça s'asse que ce que ça se comment dire c'est vers lui que les gens tournent leur regard et c'est vers lui que c'est vraiment lui qui capte l'intention et l'attention et c'est vraiment l'inverse si vous voulez avec quelqu'un qui va être un roquet qui va gesticuler tout le temps que plus personne ne va écouter à la fin donc attention à doser ok alors ensuite pour pouvoir écrire de façon rigolote il ya un autre truc que vous pouvez utiliser c'est les analogies les analogies imaginez que vous avez un blog sur la déco et vous n'allez pas dire du genre attention ce genre de décoration rend la pièce sombre vous allez dire attention ce genre de décoration va rendre votre pièce noire comme un gouffre c'est ça une analogie c'est dire comme c'est de faire une espèce de comparaison noir comme un gouffre si vous avez un blog sur le sport et que vous voulez insister sur l'importance de l'hydratation ne dit pas quelque chose de neutre comme bas si vous buvez pas assez attention vous vous exposez à des maux de tête voire pire pendant vos entraînements vous pouvez dire au lieu de dire mot tête vous pouvez dire vous aurez tellement mal à la vous aurez tellement mal à la tête que vous aurez l'impression qu'on vous tape dessus à coup de marteau ou au lieu de dire c'est dangereux de pas assez boire dites simplement imaginez que vous traversiez le sahara sans vous hydrater vous allez finir comme vous allez finir desséché comme un crapaud écrasé sur le bord de la route c'est quand même une manière beaucoup plus fun de le dire et encore une fois de vous différencier et là aussi c'est vraiment infini donc les analogies pensez-y faut pas en mettre partout dosez mais mettez en quelques unes vous pouvez aussi mixer ce genre d'astuces avec des mots clés qui sont orientés et si haut et là vous bénéficiez vraiment du meilleur des deux mondes alors comment faire je vais vous donner une stratégie qui est toute simple mais vous pouvez identifier des mots clés porteurs gratuitement en utilisant les annonces dans google vous savez quand vous faites une recherche dans google vous avez toujours vous avez toujours des annonces payantes en début de recherche et donc les sociétés souvent elles positionnent les résultats d'annonces payantes sur des mots clés qui sont des mots clés recherchés donc rentrer les mots clés de votre thématique dans google regardez les annonces qui ressortent ça va vous indiquer des mots clés qui sont des mots clés normalement qui sont performants donc c'est une manière très simple d'identifier des mots clés performants et bien sûr vous pouvez mixer les analogies et l'ensemble des stratégies que je vous ai donné ici en rajoutant dans vos titres dans vos sous titres et dans vos textes des mots clés qui sont des mots clés recherchés sur google voilà comment les identifier encore une fois n'y allez pas trop fort ça sert à rien de truffer il faut que ça soit agréable à consulter pour un être humain on écrit pas pour des algorithmes on écrit pour des gens qui lisent des articles de blog ou qui regardent des vidéos youtube gardez toujours ça en tête parce que google s'est précisément mesuré si votre contenu plaît aux gens ou pas l'autre stratégie que vous pouvez utiliser c'est ce que j'appelle la stratégie du lever de rideau et ça ça fonctionne super bien par exemple si vous faites un article du genre les x secrets donc je sais pas moi vous avez sept secrets pour jouer plus vite au piano dans la manière d'organiser votre contenu moi je vous comment je vous conseille de commencer par un secret qui est fort histoire que les gens aient envie de plonger dans la suite donc gardez pas le meilleur pour la fin commencez par quelque chose qui est fort et puis gardez-en aussi à la fin des choses des secrets qui sont forts sont peu connus ok et si vous avez je pas moi le 3 il est fort et le 2 il est plus faible le 4 il est plus faible 5 il est plus faible 6 il est plus faible donc là vous avez des choses vraiment étonnantes là vous avez des choses un peu plus convenu il faut mixer et la stratégie du lever de rideau ça consiste à dire que ce que vous allez voir ensuite ce que vous allez voir ensuite vous donnera des résultats qui sont vraiment super intéressants moi je sais pas si la stratégie pour jouer plus vite au piano vous avez un truc qui permet de doubler la vitesse des doigts et que vous voulez la garder en septième position c'est intéressant d'annoncer que ça va arriver donc c'est ça la stratégie du lever de rideau c'est comme au théâtre vous avez les trois coups de bâton qui vont annoncer que le rideau se lève ça donne envie aux gens de se concentrer et de passer à l'étape suivante là c'est tout simplement une espèce de pré annonce que dans l'article qui encore plein de trucs de fou à connaître donc non seulement vous faites des enchaînements sur l'astuce suivante mais vous rappelez aussi de temps en temps que est gardez en rester rester là parce que à la fin vous allez vraiment apprendre un truc qui est incroyable et puis il ya encore plein d'autres stratégies copywriting que vous pouvez utiliser comme par exemple éviter le jargon trop technique comme par exemple interpeller votre audience en leur disant est-ce que vous voulez envie est ce que vous avez envie d'en savoir plus est ce que vous trouvez pas ça étonnant à votre avis quand j'ai testé cette astuce et que j'ai obtenu ces résultats comment est ce que vous pensez que j'ai réagi ça permet de créer inconsciemment une espèce de conversation entre vous et l'audience ça marche très bien encore une fois ce n'est pas un programme imposé c'est un programme qui est libre donc le copywriting moi je pense que ça se rapproche vraiment de l'artisanat et l'artisanat quel qu'il soit il s'acquiert en pratiquant et là je tiens vraiment à avoir un message pour ceux qui sont pas très à l'aise avec l'écriture si vous appliquez les stratégies de cette vidéo vous allez vraiment avoir un avant et un après non seulement ça sera des contenus qui seront mieux structurés vous aurez un squelette une charpente qui va rendre la chose forcément plus intéressante mais vous allez aussi avoir un habillage donc la chair ou les décorations avec les techniques d'écriture qui va vendre votre contenu beaucoup plus agréable à lire beaucoup plus convaincant je dirais que c'est comme pour la menuiserie par exemple ça s'acquiert en pratiquant je sais qu'il ya plein de gens par exemple qui sont pas à l'aise avec l'orthographe sachez qu'il ya des outils aujourd'hui de correction orthographique qui sont relativement puissants comme par exemple le logiciel antidote sachez que de toute façon si vous utilisez la vidéo il suffit juste de noter des idées directrices et de vous lancer donc là bien sûr pas de problème avec la grammaire et l'orthographe la règle générale c'est que plus vous allez pratiquer et plus ça va venir moi je pense pas être particulièrement doué en écriture je suis plutôt un besogneux et c'est quand j'ai vraiment décidé de me plonger dans des articles de 2000 3000 mots avec une forte connexion émotionnelle avec le lecteur que j'ai réussi à le faire petit à petit c'est un peu comme la pratique de n'importe quel sport si aujourd'hui vous avez jamais joué au tennis de table mais que pendant les six prochains mois vous faites une heure de tennis de table par jour vous verrez les progrès que vous aurez fait même si aujourd'hui vous êtes un parfait débutant donc le conseil que je vous donne c'est celui de la persistance et de la ténacité voilà au début de cette vidéo peut-être que vous n'aviez pas vraiment une idée précise de ce qu'est le copywriting vous pensiez que c'était juste des petits trucs d'écriture à insérer par ci par là vous avez découvert que c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe qui recouvre aussi la structure de vos contenus j'essaie de vous donner aussi des astuces d'écriture qui sont simples et que vous pouvez utiliser facilement vous verrez que vous arriverez à avoir de meilleures pages de vente de meilleurs articles de meilleures vidéos en vous donnant la peine d'appliquer ce que vous avez vu dans cette vidéo donc voilà j'essaie de vous créer un contenu qui est utile qui est complet vous pouvez me remercier en partageant déjà ce contenu en lui mettant un petit pouce vers le haut en le likant si le titre sur les guides dont je vous ai parlé vous intéresse le lien est dans la description il suffit de vous inscrire à la newsletter pour le recevoir sachez également que quand on est inscrit à la newsletter trafficmania on reçoit régulièrement des astuces marketing utiles pour développer son business en ligne je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo à très bientôt salut